Alors on va parler de tout ça, interview vérité. Alors Gérard Bourgouin, vous êtes né en 1939 à Auxerre, votre père était bouché, votre grand-père aussi, et pourtant, suite à un accident, vous avez le dégoût du sang, parce qu'à l'âge de 5 ans, vous étiez renversé par une traction avant, conduite par les Allemands, et depuis, vous avez du mal. La viande crue, le sang, depuis ? J'aime beaucoup la viande, j'écoute beaucoup de viande, mais je ne l'aime pas crue, voilà. Voilà, c'est ça. Alors à l'école, vous étiez pas très bon en orthographe. Nul, même à chier. Non, mais excellent en calcul. Ça, c'est vrai. Excellent en calcul. Vous avez eu votre certificat d'études à 14 ans, et ensuite, vous avez poursuivi vos études jusqu'en seconde. Ensuite, vous avez fait un CAP de comptable, et vous êtes devenu, comme votre père et votre grand-père, boucher, en commençant par être commis boucher, voilà. Alors, après l'armée, là, on voit déjà que vous êtes un mec malin. Après l'armée, vous faites le tour de tous les patrons bouchers parisiens, et vous proposez de travailler à l'œil, pour eux, mais en même temps, vous leur piquez à chacun leur meilleure idée. Pour apprendre, pour apprendre. Pour apprendre, oui. Ensuite, vous travaillez dans la boucherie familiale, et alors là, toujours assez malin, vous vous mettez à concocter des recettes que vous piquez à votre mère, par exemple, la rayette de lapin en Chablis, là, c'est un truc de votre maman, ça. Et alors, vous allez les vendre, dans la région, avec une camionnette. Petite camionnette, une petite deux-chevaux, oui. Vous savez plein de choses, je vois que vous avez bien travaillé, ça me fait plaisir d'avoir quelque chose à travailler. Merci, vous savez ce qui se passe dans ces cas-là ? Bien, alors ça marche, en 1963, vous vous installez dans une ancienne ferme, un atelier de découpe de poulets, de lapins, de dindoneaux, et bientôt, vous êtes président des établissements bourgoins, voilà. Ça, c'est le début de votre réussite. Vous vous lancez dans la pintade, et les jours, on va rencontrer Caroline. C'est bien plus tard, Laurent. Ah, pardon. C'est bien plus tard. Je fais 15 ans d'avance. Non, avance là, M. Bourgoin, ajoute M. Bourgoin. Rassure-moi, c'est pas ton rien normal. Mais c'est pas que tu me les provoques. Elle est géniale. Eh, comme Roumaine, enfin, comme demi-Roumaine, on connaît Michel Larocque, mais je veux dire qu'elles sont bien, les gantesses, dans ce pays-là. Bien, Gérard, donc, vous ajoutez les rôties, les escalopes prédécoupées à votre production, et puis l'essor de la grande distribution en fait le reste, parce que vous avez été, en France, un des inventeurs de ces petites barquettes qu'on trouve au rayon frais. Ils en mettent les produits de luxe au service de tout le monde. Voilà, voilà. La démocratie, déjà. Alors, type extrêmement entreprenant, quand la vitesse est limitée, vous passez à l'avion, et puis comme après les avions, ça ne vous plaît pas, vous apprenez à les piloter, et puis après vous avez votre ligne aérienne à vous, qui s'appelle Chaillotin Air Service. T'as vu D'Adonos aussi, Airbus, qui est bien aussi. Et voilà. Et alors, en 1980, vous construisez la plus grande usine d'abattage de poulets et de volailles. Et là, l'église, une poulet. Numéro 728, une salle. Poulet de Vendée. C'est ça. Élevée en plein air, pour trouver un autre jour, les quatre-vingt-in. C'est les menettes. Alors, vous devenez le roi du poulet, Gérard Bourgoin, et votre ambition est de nourrir les consommateurs mondiaux du XXIe siècle. Par exemple, en 1987, vous vendez 100 000 tonnes de poulet au Moyen-Orient. Fais-moi le marial, là. 100 000 tonnes de poulet au Moyen-Orient. Moi, c'est un truc le cul, moi. J'ai des postères de lui dans ma chambre. C'est vrai, non ? Oui, c'est vrai. C'est vrai ? C'est mon idole, moi. 100 000. Vous me dites ça à moi. C'est en gros 100 000 poulet, Bourgoin. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eh, non, non, tu vas faire moi le marial. Ça fait rêver, Thierry. Ça fait rêver. 43 usines. 43, c'est beau. Et, attendez, on se calme. 5,5 milliards de francs de chiffre d'affaires. En combien de temps vous êtes arrivé à ça ? Un peu de temps, finalement. En 20 ans. En 20 ans. En 20 ans, et... On fait du tout, il est à mon ouvrier. 35 ans de travail et 20 ans de patron d'arrêt. Les poulets, ils touchent quelque chose dessus ou... Merci, 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 merci. Chez Bourgois, il y a l'intéressement. Les poulets ont des stock options. Bien. Alors, en 91... C'est moins drôle. Non, non, c'est moins drôle. Votre fils se tue en avion. Et là, comme lui, il avait déverrouillé le marché cubain, vous allez à Cuba. Et c'est comme ça que vous devenez ami avec Fidel Castro. C'est ça, Gérard ? Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ce coup de foot que vous avez pour Cuba, vous le faites partager à vos amis, Gérard Depardieu, Patrick Poivre d'Arvor. Pourquoi ce coup de foot pour Fidel Castro ? Qui est quand même un type qui est un dictateur, qui met les gens en prison. Fidel, c'est un mythe. Il est extrêmement intelligent. Il met toute son intelligence, toute sa finesse au service de son peuple. J'entendais tout à l'heure qu'on parlait de l'inégalité entre éventuellement son traitement et celui du peuple cubain. Il n'y en a pas, je peux vous le dire. Ben, tu sais ça, on peut en dire. J'y vais chaque trois semaines. J'y étais encore à la fin de cette semaine où il y avait une délégation de sénateurs français d'une quinzaine, dirigée par Michel Charas. Et je crois qu'ils peuvent en faire le rapport exact. Il n'y a pas de bavure à ce niveau-là. D'accord. Mais le côté obscur de la chose, ça ne t'intéresse pas du tout, toi ? Oui, mais il ne bouge pas pendant le jingle. Dis-donc. Allez, ça ne peut pas être touché. Je vais te mettre les mains sur la tête. Obliquez, obliquez, obliquez. Excusez-moi. Donc, Gérard Bourgoin, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été le roi du poulet, mais vous êtes même le Napoléon du poulet. Et un jour, comme Napoléon s'est cassé les dents sur Moscou, vous vous cassez les dents sur l'Espagne. Ça a été vraiment un problème pour vous. En 92, vous essayez de racheter une usine en Espagne. Et à ce moment-là, vous avez 500 millions de pertes. Je dis toujours que les responsables d'entreprise doivent prendre des risques. Les risques doivent être calculés. Et puis, de temps en temps, ils se laissent peut-être entraîner un petit peu trop la politique de l'Europe, qui peut-être m'a un peu trop vite séduit. Et j'ai peut-être eu le tort de vouloir avoir raison devant les autres, puisque maintenant, ça marche. Et que j'ai souffert beaucoup. Et que ce n'est pas moi qui ai souffert, mais c'est ceux qui m'ont succédé et qui ont été amenés, malheureusement, à déposer les armes. Voilà. Alors, en 94, les banques vous demandent de passer la main. Et c'est votre fille Corinne, 27 ans, qui prend la direction et qui fait des coupes sombres dans le budget de votre entreprise. Fin du sponsoring auto, fin du sponsoring du football. Mais rien n'y fait. Les banques vous lâchent. Et vous dites vous-même, avec beaucoup d'honnêteté, d'ailleurs, vous dites, j'ai fait des erreurs très graves. Oui, je découvre surtout ce qui est devenu un grand succès du cinéma, le placard. C'est-à-dire le changement du regard des autres. On vous regarde et on vous admire parce que vous êtes puissant, parce que vous êtes considéré comme riche, même si vous êtes riche de dette. Et puis, d'un seul coup, les regards se détournent. Et c'est là qu'on apprend vraiment à voir ce que sont les hommes et ce que sont les vrais amis. Tu n'as pas le droit de dire ça. Nous, on te regarde. Maintenant que tu es dans la merde, tu es sympa. Je suis un peu épongé quand même. C'est la vie privée, si on ne peut pas rentrer là-dedans. On ne peut pas se permettre non plus de se dire. Alors, vous dites, justement, même quand on est riche de dette, et c'est vrai, les causes de la catastrophe, c'est ça, c'est des fonds propres inexistants, beaucoup d'emprunts, 100 millions de frais financiers par an. Budget privé. Et un peu comme tapis, vous avez monté un peu votre affaire avec l'argent des autres, on peut dire, non ? Je crois que, si vous voulez, il y a les constructeurs, il y a les récupérateurs d'entreprises. Je n'ai jamais profité des affaires des autres. J'ai tout créé, j'ai tout construit, j'ai tout monté. Et j'étais très fier d'être à la tête de 7000 salariés. Ma grande fierté aujourd'hui, c'est de les avoir encore très souvent au téléphone et de les avoir beaucoup autour de moi. Et ils m'ont beaucoup aidé à passer le moment difficile. Et ils continuent à m'aider beaucoup à passer le moment difficile. C'est le commerce qui risque rien à rien, c'est obligé. Tant mal à la cruche à l'eau, à la fin, elle se casse à toi. Bien alors, en 2000, dépôt de bilan, redressement judiciaire, le groupe est vendu 150 millions de francs. Il y avait quand même un milliard de pertes, donc finalement c'est... Ce qui me paraît le plus important, c'est de savoir que 90% des emplois ont été sauvés. Et qu'aujourd'hui, les entreprises vivent, on peut dire, avec un coefficient de remplissage total. Et les maires qui continuent à avoir les entreprises dans leurs communes sont très fiers de continuer à avoir les taxes professionnelles et d'avoir des salariés qui, chaque matin, vont au travail. Oui. Alors vous, vous avez eu plein de problèmes après. Vous avez été accusé d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, de faux bilans. Vous avez été mis en examen. À cause de quoi, ça ? Je ne comprends pas. Vous savez, je crois que les banques ont toujours beaucoup de mal à gérer leur paire. Oui. Ben là, il y avait 2 milliards. Ils ont eu beaucoup de sentiments pour prendre 1 milliard 100 millions d'intérêts. Ils n'ont eu pas beaucoup de... très peu de pudeur à tenter de vouloir démontrer qu'il y avait eu l'étournement de biens. Je sais exactement où j'en suis. J'avais dit dès le début que je ne craignais aucune question du juge. Je reste dans la même optique. Je fais complètement confiance à la justice française. D'ailleurs, qui me laisse vivre complètement ma quiétude totale. Et qui, je dois le dire, fait très bien son travail. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez été associé dans une affaire de pétrole à Cuba. Et que vous avez été... Que je dirige toujours. Vous dirigez toujours cette société. Je dirige. Mais vous n'êtes plus actionnaire. Je ne suis plus actionnaire. Moi, je la dirige. Parce que votre associé a obtenu de la saisie judiciaire de vos parts. Les associés, les banques. Oui. Les associés qui ont récupéré le bénéfice des parts, ce sont les banquiers français. Oui. Vous êtes ruiné, là. Tout à fait. Et Depardieu, il a perdu du pognon dans l'affaire du pétrole à Cuba. Ah non, il n'y a pas ses dix actions. Alors, laissez-le en paix. Non, non, mais je vous demande. Laissez notre Astérix rêver de l'huile nouvelle. Oui. Et de toute façon, il est très très content de l'avoir arrivé. Ça abîme la garde. Alors, ce qui est le plus incroyable, et que vous allez nous expliquer, en fait, c'est que malgré tout ça, vous êtes quand même élu président de la Ligue nationale de football. Malgré tout ce qui peut être raconté ici ou là, je n'ai jamais fait aucun genre de gestion. J'ai dirigé pendant 25 ans la Géa d'Auxerre, un club qui est parti de rien et qui est aujourd'hui où il est, pour l'amener là où elle est. Et je crois que le moment venu, comme il fallait un libéral à la tête du football, on m'a demandé de l'être. Et c'est comme ça que je suis dit. Justement, vous êtes un libéral, vous êtes partisan de la cotation des clubs de foot en bourse. Je suis surtout partisan, si vous voulez, de respecter la loi française. La loi française a imposé aux clubs de football professionnels de se transformer en société anonyme. On ne peut pas d'un côté leur mettre l'obligation qui est liée aux sociétés anonymes et d'autre part ne pas leur mettre les droits de ces sociétés anonymes. Mais parmi les droits, il y a les moyens de se financer partout, dans le privé, dans l'institutionnel et bien sûr dans l'épargne publique. Alors, cotation des clubs en bourse, fiscalité allégée, c'est normal, vous êtes un libéral, propriété individuelle des droits. Alors évidemment, vous en pensez quoi, vous ? Cette privatisation du foot et cette libéralisation du foot. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'on mélange un peu trop l'argent et le sport. Mais bon, il y a sans doute des décisions qui vont être prises dans un avenir prochain, notamment pour faire payer des droits de retransmission des événements sportifs, notamment aux radios et aux radios publiques. Très franchement, je ne suis pas sûr qu'on soit sur la bonne voie. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le droit à l'information ne saurait être bafoué, qu'il est tout à fait normal que tout le monde puisse être gratuitement informé par la voie des journalistes, de presse, de radio, de télévision, des résultats des sports, de l'existence d'un match. Mais à partir du moment où à travers un spectacle qui est celui du sport professionnel, on crée des journaux et on fait des journaux avec des partenaires qui sont des parrains, avec des partenaires qui sont des publicitaires. Je parle ici devant un grand homme de télévision et de médias qui sait ce que c'est que d'acheter des droits et je crois que ceux qui achètent les droits ne doivent pas être bafoués. Donc ce que vous dites clairement, c'est que si c'est pour donner les résultats, bien sûr, il n'y a pas de problème. Si c'est pour raconter le match à la radio ou raconter le match dans un journal, il faut payer. Je crois que tout est clair. Vous en pensez quoi Raymond ? Je pense qu'il n'est pas sain quand même que tout cela soit dominé par l'argent. Je comprends qu'un certain nombre de spectacles, on soit contraint de les payer. Mais le sport est quelque chose que les Français et d'autres attendent. Ils ont besoin, je crois, de pouvoir suivre des matchs sans être obligés de passer à la caisse. Moi, je trouve ça... Ils ne passeront pas à la caisse, les gens qui écoutent la radio. C'est le patron de la radio. Les radios et les moyens d'information passeront à la caisse. Et d'une certaine manière, il faudra bien que quelqu'un paye. Ça ne viendra pas... Il y aura peut-être plus de pubs. Le français paye. Monsieur le Président, le français paye. L'impôt est fait pour ça. Le français paye. Ne l'oubliez pas. Les chaînes publiques sont financées par l'impôt. Il faut le rappeler quand même. Jean-Marie Cavada, le patron de Radio France, n'est pas content du tout. Vous savez ça. Oui, mais Jean-Marie, il a une position totalement différente lorsqu'il s'exprime dans les médias seuls que lorsqu'il est avec moi et qu'on discute de l'avenir, justement, de ces fameux droits radio. Et je dois vous dire qu'il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Et que M. Jean-Marie Cavada sait très bien où il en est. Et personnellement, je le sais également. Bien. Alors, on va revenir sur vous. Aujourd'hui, donc, vous gagnez 8600 francs par mois parce que vous avez beaucoup d'argent qui est saisi à la source. Heureusement, il y a la Ligue nationale de football. Vous avez un loyer qui n'est pas très cher, 25 000 francs par mois, qui est payé par la Ligue. Une 607 de fonction plus les frais et les repas. Voilà. Mais pour quelqu'un qui travaille depuis l'âge de 15 ans et dur comme vous avez travaillé, c'est pas terrible. Non, mais je crois que si vous voulez, après 47 ans de sécurité sociale, je vais avoir droit à ma retraite. Elle vient d'ailleurs d'être débloquée le mois dernier. Oui, parce que normalement, vous n'aviez pas droit à la retraite parce que en 69, vous n'aviez pas cotisé. Pour le moment, il y a une petite bavure. Vous savez, un G de 57 en 60 a été à l'armée au moment de l'Algérie. Et il y a eu un petit trou dans ma carrière qu'on n'arrivait pas à reconstituer parce que j'ai fait, vous l'avez dit tout à l'heure, beaucoup de patrons dans la région parisienne. Certains n'avaient peut-être pas tout à fait fait les déclarations. Si vous restiez un jour ou deux à chaque fois. Mais tout est régularisé. Je vous rassure, je ne suis pas venu pour faire le procès de la sécurité sociale ni des caisses de retraite. Tout est à jour. Très bien. Il a fallu 14 mois, mais tout est à jour. Si il est malin avec le blé qu'il avait, il en a bien planqué un petit peu. Il ne faut pas nous prendre pour des cons quand même. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit, vous le savez, Gérard, on l'a dit que vous aviez planqué du pognon au Canada. On a le droit, on a le droit de dire. On a le droit de dire quelque part. On a le droit de dire, hein, Laurent. Il les prend nous pour des cons. Une image, une image pour terminer. Vous vous souvenez, vous aviez une baraque sublime. Et dans cette baraque, vous aviez fait creuser à l'intérieur de la baraque une piscine. Et à côté de la piscine, vous aviez mis un billot de boucher pour montrer à tous vos invités d'où vous veniez. Vous avez toujours la piscine ? Non, la piscine n'y a plus, mais j'ai toujours le billot. Voilà, Gérard Bourgois, le patron de la lutte nationale de football, désormais. On passe à mi-tout.